ça m'a comme je veux présenter notre projet fin d'études études et conception d'un machine découpeur CNC par jet d'eau présenté par Sabo Moustafa et Thouy Jamel on a la première chose l'introduction générale en la définition d'un machine CNC la numérisation est toujours associée à la nouvelle technologie trouvons sa naissance de le monde moderne la machine utile à commande numérique CNC et est un appareil spécifique piloté par commande numérique via un ordinateur la fabrication mécanique constitue son principal champ d'utilisation avec ses quelques informations la deuxième chance la strictité des fonctions ce système automatique en deux parties partie opérative c'est la partie responsable d'excuser les tâches réussies par la partie commande elle comporte généralement des moteurs pas à pas des capteurs des capteurs un son c'est pour une table c'est pour pièce la deuxième partie la partie commande dans la partie de commande on trouve une armoire contenant à la fois les composants cités ici dessus un écran de visite l'isolation le lecteur de données le calculateur les cartes électroniques etc troisième chose le principe de fonctionnement les machines utiles à commande numérique agit selon des programmes et logiciels prédéfinis qui donnent des instructions pour effectuer avec précision les mouvements des axes les vitesses broches et les changements d'outils la machine à commande numérique permis des mouvements similités sur un ou plusieurs axes créant ainsi un produit de dé autorité les domaines d'utilisation comme les perçages le trou d'âge tournage frisage voir la photo d'un machine de fraîche CNC on a un machine machine de tour CNC structure la machine ce système peut diviser à trois parties parties commandes et parties mécaniques parties mécaniques et parties électriques et parties de programmation deuxième chapitre on a chapitre 1 généralité sur le découpeur CNC par jet d'eau le découpage de jet d'eau et un procédé de fabrication qui utilise un jet d'eau pour découper la matière comme les matériaux métalliques les matériaux composites voir un photo exemple d'un pneu d'avion envie d'expertise deuxième les différents procédés de découpe de jet d'eau on a la découpe de l'eau pure ce procédé de découpe utilisé pour la découpe des matériaux tendres tels que la mousse le papier plastique voir la photo on a table de collimation eau suppression bus jet d'eau pure pièce découpée la deuxième type on a la découpe abrasive est destinée à la coupe des matériaux d'eau comme les métaux les bois et la pierre voir la photo on a la différente de la première photo on a chambre des mélanges abrasifs chapitre 2 la partie mécanique qui constitue de la machine de la jet d'eau on a le chassé le chassé la structure principale et sur lequel tous les autres composants sur montant le système de transmission de mouvement de chaque axe de tils de coupe les moteurs les pièces découpées le chassé doit être si visant solide pour supporter du poids respectif de chaque composant on a les axes de déplacement on a trois axes nous allons utiliser pour les axes x et y des climaillères soutenus par des rails de guidage et pour l'axe z nous allons utiliser une vis habile soutenue comme un l aussi pour deux rails de guidage voir la photo qui est présenté les axes les axes a les axes les axes x et les axes y et les axes z on a trois fois luciens le système que nos opinions et crémaillères le système pignons et crémaillères permet de transformer le mouvement de rotation des pignons en un mouvement de translation de la crémaillère ou vice versa voir la photo à vis habile la vis habile la vis habile est un mécanisme à ses rangs la conversation des mouvements de rotation et un mouvement de translation l'héison hélicoadale c'est un équivalent de mécanismes de visite gros ou débiles sont un sont intercalés entre les deux pièces la présence des biles permet diminuer le frottement le frottement qu'on raconte dans un système vicycle simple les vis habiles s'imposent donc dans les cas de transmission puissance de mouvement de précision la troisième les rails de guidage voilà photo des rails de guidage une glissière le système de guidage linéaire est composé de partie les rails de patins ce dernier déplacent à l'intérieur des rails d'avoir un avant et arrière déroulement de recirculation de billes à galles sur son les éléments mobiles de l'ensemble la technologie de l'écoute mise en pression on a adoucisseur on a les adoucisseurs complets de déminéralisation des cassions par des sels ou de rotation des particuliers micropiques par des filtres on a la la pompe thb la canon la van multiplicateur voir la photo de de la pompe de principe d'un générateur multiplicateur de pression le moteur via le compresseur génère une pression oléolique de 200 bar en orange qui est envoyé dans le verre en double effet ce dernier pouce long en bleu en moyenne d'une surface 20 fois inférieure de celle du verre en de la chambre et puis basse pression jusqu'à obtenir une pression comprise entre 1500 bar et 6000 bar pour les utilisations industrielles courant on a les outils de découpe la figure a l'outil découpe de l'empire et la figure a l'outil découpe de l'empire et la figure a la figure b l'outil découpe de l'embrassif le passe à travers une vis en servile au diamant perte d'un trou célébré qui définit le diamètre du jet dans ce chapitre on peut avoir comment rassembler les pièces concernant la machine CNC nous avons présente plusieurs types de dispositifs utilisés par la réalisation un machine CNC je vais présenter la troisième chapitre partie électrique dans ce chapitre nous allons voir les composants électroniques choisi pour notre CNC à savoir les drivers des moteurs pas à pas la carte interface et la boîte d'alimentation etc nous donnons les fiches techniques de ces composants ainsi que la manière dont chaque composant doit être branché premièrement le moteur pas à pas le moteur pas à pas a constitué un convertisseur électron mécanique destiné à transformer le signal électronique en déplacement mécanique on trouve trois types de moteurs pas à pas dans notre étude nous avons choisi le type le moteur hybride on a choisi le NEMA 23 voire la faute deuxièmement le driver DM860 le driver qui est choisi de notre recherche DM860 le driver DM860 c'est un driver digital de moteur pas à pas basé sur un circuit DSP fabriqué par la machine il fait partie de la dernière génération de contrôleurs dont moteur pas à pas et apporte un niveau unique de fluidité de mouvement parce qu'un couple obtient une mine et une bonne stabilité voir la faute du driver DM860 troisièmement le choix de l'alimentation l'attention d'alimentation détermine les performances des moteurs à haute vitesse tandis que le courant détermine le couple de sorties des moteurs spécialement à faible vitesse voir la photo de la boîte d'alimentation le boîtier à travers fiches techniques présentées des caractéristiques qui stabilisent des besoins des drivers en matière d'intensité électrique la carte d'interface la carte d'interface comme c'était dans le chapitre 2 certes de relais entre la machine CNC et le micro ordinateur de l'utilisateur c'est travers un composant le prototype est signé et converti en signe électrique l'intérêt pré-reté on est excité ensuite par les moteurs pas à pas et l'utilisateur de coupe sixième les capteurs de fin de course les capteurs de fin de course les capteurs de fin de course dans notre système il faut trois capteurs de fin de course c'est un pour chaque axe ils servent à déterminer la position initiale de l'axe et pour éviter les dépassements imprévus de l'autile en dehors de son espace de travail à chaque utilisation le système viendra dans le sens opposé de l'axe elle sera position au zéro le capteur de fin de course électrique en constitué d'un micro contact à commande mécanique le micro contact à